Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 21 septembre 2020, il est 9h30, il fait 10 degrés, et je suis parti découvrir un nouveau coin, un coin que je ne connais pas, avec de nouveaux chemins, très certainement, et puis j'ai emmené un bon casse-croûte, vous vous en doutez, alors hier j'avais fait des pylons de poulets en gelée à l'estragon, voilà, donc vous verrez que c'est quand même très sympa et pas mal pour manger froid, il va faire bon de toute façon aux alentours de midi, il n'y aura pas de problème, ça sera du plaisir que ce poulet en gelée à l'estragon, alors c'est une gelée que j'ai faite comme ça, avec des eaux de veau, de la couenne de porc, carottes, céleri, bouquet garni, estragon à la cuisson, et puis après quand ça refroidit, j'ai remis de l'estragon, et évidemment une petite goutte de calva, parce que ma petite maman chérie m'avait appris à faire ça avec une gelée au madère, mais je n'avais pas de madère, donc finalement, le calva fait l'affaire, j'en ai déjà mangé hier soir, ils m'en restaient encore, donc j'ai pris ça dans ma petite boîte, et en route, allez, on découvre ensemble ces nouveaux chemins, à ce nouvel environnement, et puis je pense qu'il va faire super beau, il n'y a pas un nuage, bon, température un peu fraîche, mais bon, c'est de saison, voilà, il te suffit de marcher une demi-heure pour laisser tomber la veste de surêtement, là, je commence déjà à avoir chaud, et puis voilà le beau petit sentier qui est derrière moi, et que je vais emprunter, je ne le connais pas celui-là, j'arrive là, là, en sortant du bois sur un plateau, sur une route forestière qui visiblement descend, avec au fond, certainement, les monts devant revins, comme on dit, puisque tous les chemins semblent mener au même endroit, on verra bien, et voilà, effectivement, au fur et à mesure de ma progression, je tombe sur, ben, voilà, une route forestière des monts devant revins, alors, ce n'est pas celle que je connais, voilà, donc, je vais la découvrir, ça doit être un tronçon, qui rejoint l'autre, que je ne connais pas, d'ailleurs, ce tronçon a l'air bien plus sympathique que celui que je connais déjà, et que j'ai déjà emprunté plusieurs fois, celui-là est ombragé, il y a des arbres qui bordent tout le long, ça a l'air chouette, et ben, effectivement, j'arrive sur le site du parapente, là, qui est au-dessus de revins, donc, on appelle ça le site de la Fallière, par un autre chemin, qui était bien sympathique, donc, là, le site Jacqueline et Alain Maca, précurseur du parapente dans les Ardennes, et fondateur du club de la pointe Ardennes parapente, et là, donc, il y a une plaque à Didier de Rubik, ses amis parapentistes, alors, soit c'est un monsieur qui est mort de mort naturelle, j'espère qu'il ne s'est pas planté avec sa voile, c'est un coin qui est magnifique, 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 aujourd'hui, ben, l'activité vient de reprendre, on est lundi, donc, on entend un peu le bruit de la vallée, c'est bien logique, la boucle de Meuse, il y a une espèce de brume de chaleur sur la boucle, là, voilà, c'est hyper joli, hyper calme, vous entendez les bruits de la ville, bon, ils sont un peu sourds, hein, en arrivant ici, mais on les entend, bon, ben, je vais redescendre par le tout petit sentier qui est derrière moi, et que je vais vous montrer, donc, voilà, pour échapper au bruit de la ville, et découvrir peut-être des paysages que je ne connais pas, on s'éloigne du bruit de la ville, hein, qui est déjà un peu plus sourd, et puis, ben, c'est un joli petit sentier qui semble descendre, là, alors, je vous rassure, hein, vous ne découvrez pas un nouvel épisode d'Alex Hugo, hein, bien que j'aime bien le personnage, et puis les paysages de montagne, où il travaille, là, c'est très sympa, hein, mais, voilà, c'est vrai que c'est une série qui me fait penser à mes escapades, à mes randos, à moi, à mon état d'esprit, hein, c'est sur une chaîne qui ne nous fait pas chier avec de la pub, c'est sur l'A3, voilà, je ne sais plus quel jour, mais c'est pas mal, je suis tombé dessus une fois, oui, c'est pas mal, ouais, je vais remonter, parce que là, ça descend sur 20 même, et puis, comme c'est un sentier, ben, qui borde la boucle de Meuse, là, à partir du parapente, j'entends les bruits de la ville, ben, ça ne me plaît pas, donc, je vais remonter, et puis je vais reprendre des sentiers que je connais, voilà, je vais reprendre ce sentier-là, qui me ramène sur la route, qui fait une boucle, enfin, la tranquillité, ça m'aille beaucoup plus calme par ici, un beau coin, un beau petit sentier, bien calme, où on entend les insectes, les oiseaux, où les couleurs de l'automne sont déjà présentes, voilà, magnifique paysage, où reflet est un petit peu mordoré, hein, c'est vraiment un bel endroit bien sympathique, regardez ces belles couleurs d'automne, là, sur ce flanc de colline, et devinez ce qui me préoccupe le plus dans ma vie forestière, eh ben, c'est de trouver un coin sympa pour bouffer, hein, tu parles d'un souci, toi, hein, eh ben, le vent commence à avoir faim, il argouille, on dirait qu'il y a une armée là-dedans, enfin, je ne sais pas quoi, il faut que je trouve quelque chose de sympa, voilà ! Voilà le bruit que je préfère, voilà, deux gros pylons de poulet en gelée, il reste très grande, regardez comme elle est belle, l'en gelée, là ! C'est parti ! C'est parti !